Avez-vous déjà entendu parler de la ferme sur les traces du roi Kézo ? Votre ferme, située dans le village Fankoumè, arrondissement de Gakwe, commune de Ouida, vous livre 7 trésors. Tomates raiches, oeufs, poulets bicyclettes, huiles de palme, tout ce qu'il vous faut en volailles, fruits, légumes et agroalimentaires. Top c'est parti, faites vite vos commandes et vous serez livrés comme des rois et selon vos exigences. Sur les traces du roi Kézo, nous sommes joignables au 229 41 49 99 99. Le samedi 31 août 2024, la commune de Niki était en effervescence avec la finale de la deuxième édition du tournoi de football dénommé Barutem Challenge Cup. Le match qui s'est déroulé sur le stade Omnisport de Niki avec un nombre impressionnant de spectateurs a opposé Borya FC du Nigeria en bleu à Semaru FC de Niki en vert-frior. En plus du public et en fait massivement le déplacement, cette finale a connu la présence de nombreux rois de la communauté Batonou venus du Nigeria et du Bénin. Les honorables députés du maire de Niki, du préfet du Borgou et de nombreux autres cadres de la commune ont venu partager ces moments de joie qui a bien voulu offrir le promoteur de cette compétition qui s'étend au-delà des frontières du Bénin. Nous avons joué cette compétition durant deux mois et durant ces deux mois, chaque après-midi, nous n'avons jamais eu moins de 1500, moins de 2000 spectateurs qui ont égayé le public de Niki, qui ont accompagné les sportifs. C'est le moment pour moi de témoigner ma sincère gratitude à toutes les équipes qui ont participé, à toutes les autorités à divers niveaux qui ont permis pour ce que ce spectacle puisse avoir lieu à tous nos partenaires. Et je l'ai dit à l'entame de cette finale, les différentes jeunesses qui se sont déplacées au stade de Niki m'ont demandé véritablement de remercier le chef de l'État, de remercier le gouvernement pour ce joyau qui a été installé à Niki et dans 22 autres communes du Bénin. Ce joyau qui permet de vivre et de célébrer intensément le football. Pour l'honorable Mariam Diabougasaka, cette joie qui se lit sur le visage de cette jeunesse est partie de la volonté d'un seul homme. D'abord je voudrais remercier le président de Baroutin Challenge Cup et toute son équipe pour cette édition du Baroutin Challenge Cup qui a été une réussite. Vous avez vu l'engouement, tout le public de Niki est sorti massivement pour honorer de leur présence. Cette édition à cette finale-là qui a débuté en juillet et qui est finie à ce jour, je dis merci. C'est la preuve que la jeunesse a besoin de ce genre d'initiative pour s'épanouir. Tout ceci a été possible grâce à l'expression même, la volonté et l'engagement d'une seule personne, le président Patrice Talon qui a compris que la jeunesse est le fait de lance d'une nation et qu'il faut mettre des stades Omnusport comme celui de Niki aujourd'hui où la jeunesse se retrouve. Nous ne pouvons que lui dire bravo, merci pour toutes ces actions-là qui touchent la jeunesse. Très heureux de cette présence massive de la population, le maire de Niki exprime sa satisfaction et rappelle l'étendue de l'Empire de Niki. Je suis l'homme le plus heureux, heureux parce que réunir autant de personnes et que tout se passe aussi bien, c'est vraiment de la grâce. Et ça, je remercie les organisateurs, je remercie le Tout-Puissant. C'est l'occasion pour moi de remercier le gouvernement parce que les infrastructures qu'il y a à Niki sont faites pour ça. C'est pour que les jeunes puissent s'amuser, oublier les difficultés de la vie, oublier les trains-trains, se recréer et amuser les populations. Vous avez vu, depuis le Nigeria, quand on parle de Niki, on parle du cœur du royaume Batonou. C'est-à-dire, tout le Bénin, tout le Nord-Bénin, et tout le Kuara State, et nous partons du Nidia State, où nous sommes les mêmes peuples, même cultures, même civilisations, même langues. Et dans le monde entier, cette zone-là, cette terre-là qui parle seulement le Batonou et le Beau. Bon, on n'oublie pas aussi les peuples qui sont un peu partout. Et vous avez vu, même des rois de Nigeria se sont déplacés pour venir communer avec nous. Ça fait chaud au cœur. Le préfet, félicitant les joueurs pour la qualité du match, a également remercié le président Patrice Talon pour ce joyau qu'il a offert à 22 communes du Bénin. Nous avons eu le droit à une très belle finale, et je m'en voudrais donc de ne pas remercier le Dr Sinan et toute son équipe pour cette déjà belle initiative, et pour avoir permis à la jeunesse, aussi bien du Borgou que du Nigeria, de passer de très bons moments, et de nous avoir permis également de passer vraiment des moments sains pendant ces vacances-là. Donc je voudrais également profiter de l'occasion que vous m'offrez pour dire tous nos remerciements et toute notre reconnaissance au chef de l'État. Parce que voyez-vous, si cette infrastructure, donc ce stade de Niki, n'existait pas, où est-ce que ce tournoi-là allait vraiment plus s'organiser ? Et où est-ce que ce tournoi allait vraiment plus s'organiser pour drainer tout ce monde que vous avez vu ? Donc c'est l'occasion pour moi vraiment, au nom de toutes les populations du Borgou, de remercier vraiment le chef de l'État et toute son équipe pour avoir doté non seulement Niki, mais certaines communes du département du Borgou d'un stade Omnisport. Après 90 minutes de jeu qui se sont soldés par un but partout, c'est le fatidique tir au but qui a permis de départager les deux équipes avec la victoire de Semaru FC par 4 tirs marqués contre 2 pour Boria FC. Une victoire qui a fait exploser le public de joie. Cette joie des supporters a finalement laissé place à la remise des lots composés de maillots, de médailles, d'enveloppes et de différents trophées par les officiels et pour finir la remise du Baroutem Challenge Cup à l'équipe championne dans une ambiance explosive. Sous-titrage Société Radio-Canada